bonjour à tous bienvenue sur les des blogueurs de la griffe noire je suis de retour dans cette rentrée ça fait un petit moment je j'ai pris du temps pour lire quelques ouvrages notamment de la rentrée littéraire et pour vous en parler aujourd'hui alors on va commencer avec un livre dont vous avez certainement déjà entendu parler rj et laurie les anonymes chez sonatine c'est ça j'ai refermé ce bouquin je me suis dit il ya des gens qui sont qui ont tellement de talent qu'ils en sont énervant et frustrant ce livre est tout simplement sublime et laurie qui a eu le prix griffe noire du salon du poche pour son livre seul le silence et pour vendetta ça c'est son troisième roman et ça se passe dans les coulisses de la cia du fbi il ya plusieurs meurtres il ya un enquêteur un peu désabusé et c'est tout simplement génial l'intrigue est fabuleuse des coulisses de la cia des états unis ainsi de suite sont très bien décrites avec malice ironie et causticité voilà et le scénario est vraiment très très détonnant je vous en dis pas plus parce que parce que ça serait un peu défleuré l'histoire mais c'est vraiment un scénario qui vous laisse vraiment sur le cul quoi c'est c'est juste passionnant étonnant et ça se dévore en un week-end quoi ou même peut-être trois jours allez si vraiment vous prenez le temps vraiment c'est c'est un livre sublime et laurie démontre encore une fois que c'est l'un des auteurs aujourd'hui qu'ils comptent dans le polar français et dans le polar pas dans le polar français pardon mais dans le polar mondial vraiment à lire n'hésitez pas c'est 22 euros mais vraiment c'est sensationnel je suis complètement de style philippe genada la femme et l'ours c'est le dernier roman de philippe genada philippe genada vous levez connaître vu que son livre le chameau sauvage a été non seulement un énorme succès de la littérature française de ces dernières années et et puis un énorme succès de la griffe noire vous avez certainement dû déjà le lire là la femme et l'ours c'est l'histoire d'un d'un homme de quarantaine d'années qui un soir s'engueule avec sa femme et puis s'en va et là commence un espèce de road movie enfin de road book finalement autour de des moments perdus de ce bix savaniego c'est difficile à prononcer bix savaniego qui finalement passe de bar en bar de ville en ville rencontre des paumés des moins paumés et finalement il ya une très très grande humanité dans ce dans ce livre dans les rencontres que fait bix dans les gens qu'il va croiser il nous fait voyager alors il ya des moments on se dit là quand même philippe jenada avait dû boire un grand coup avant d'écrire cette scène là mais quelque part on des personnages sont attachants le style est attachant le style est drôle face et dans la verse du chameau sauvage philippe jenada avait écrit de chameau sauvage après il avait écrit d'autres bouquins néfertiti dans un champ de canne à sucre qui était peut-être un peu moins réussi là vraiment avec la femme et l'ours il arrive à retrouver son meilleur niveau à retrouver son sa folie sa sa démesure et vraiment c'est on passe un très très bon moment de lecture c'est complètement barré mais c'est vraiment un très bon bouquin ça me fait penser par moment à brin de zing à en moins bien de l'arnaud ligue cher aussi c'est un peu de cette verve quoi c'est des livres complètement barré on a l'impression de voir parfois les tentons flagueurs version moderne vraiment à lire philippe jenada la femme et l'ours chez grasset on change de style complètement de style on change complètement de style avec journal d'un journal de mathieu sapin c'est une bd paru chez shampoing c'est une petite maison d'édition mais peu importe c'est vraiment une bd sur les coulisses de libération c'est à dire que mathieu sapin est allé s'installer à libé pendant six mois il allait aux conférences de rédaction il faisait des croquis rencontrer des gens il parlait tout le monde et il en a sorti bon en plus c'était une période où il y avait énormément d'actualités il y avait fukushima la mort de ben laden l'affaire des sk enfin beaucoup beaucoup d'actualités donc une vie de journal très 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 forte très passionnante et il en a croqué des décennies qui sont assez étonnantes vous pouvez voir quelques images là voilà donc c'est vraiment une une bd sur comment fonctionne libération qu'est ce qui s'y passe comment se prennent les décisions mais tout ça de manière avec un regard un peu détaché c'est à dire que mathieu sapin quand il a écrit ce ce cette bd il n'était pas forcément lecteur de libé il n'avait pas une relation affective avec libé donc du coup il a un regard assez distancié et c'est vraiment il ya des croquis étonnant des des scènes marrantes sur notamment un supplément en septembre je vous laisse découvrir un peu ce qu'il en est enfin bref vous si vous ça vous intéresse si vous aimez la bd si vous aimez les médias et instituts et que en plus vous aimez un peu libé ce livre est vraiment pour vous c'est bd vraiment pour vous c'est bah c'est c'est en gros ce qui se passe c'est la vie d'un journal la vie d'un média comme libération qui compte et qui qui est important aujourd'hui malgré la crise de la peste voilà donc vraiment à dire mathieu sapin journal d'un journal chez shampoing et ça coûte 14 euros 95 voilà à lire vraiment c'est gérard et marina vous en ont déjà parlé sur le blog limonoff de emmanuel carrer sentiment mitigé sentiment mitigé parce que bon c'est le livre qui est un des livres qu'il faut avoir lu pour aller dans les dîners en ville en ce moment sentiment mitigé parce que effectivement le personnage de limonoff est un personnage étonnant qui est passé de du communisme au national socialisme enfin il a fait vraiment toute la la palette des opinions politiques possibles et inimaginables il a été journaliste il a été écrivain enfin il est passionnant et en même temps même s'il ya cette urss si on voit un peu ce qui s'y passait j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur par moment et peut être que ce n'est pas forcément le livre de la rentrée littéraire qu'il faut acheter et alors dernier gros morceau si vous suivez un peu ce qui se passe actuellement dans la rentrée littéraire vous avez certainement entendu parler de jonathan franzen freedom et ben là c'est un peu pareil que sur limonoff ce bouquin est surestimé si vous avez aimé les corrections vous serez peut-être déçu par par freedom le problème de freedom finalement c'est qu'il ya des moments où on se dit là cette fois ci je l'arrête et puis on tourne une page et il se passe quelque chose et du coup on reste encore pour 100 pages parce que il y a 100 pages génial le problème c'est que sur les 800 pages ou 750 pages de ce bouquin il doit y en avoir que 300 ou 350 génial quoi il ya la moitié de génial et la moitié d'un peu ennuyeuse pour pas dire pire donc je vous dirais d'attendre le livre de poche c'est un bon livre mais attendez de qui sortent en poche vous pourrez payer beaucoup moins cher là c'est 24 euros attendez qu'ils sortent en poche et essayer de lire d'autres choses en attendant voilà c'est fini pour cette fois ci on se retrouve sur les des blogueurs sur le site de la griffe noire vous pouvez commander tous les livres dont je vous ai parlé et dont mes collègues vous parle on se retrouve très bientôt sur les des blogueurs à très vite ciao